Comment est-ce qu'on va parler d'Android ? Comme vous pouvez l'Androidité, on va parler d'Android, et notamment de hacking avec Android. C'est un sujet qui est assez ancien. Ça doit faire depuis 2010 que j'en parle. Donc c'est pas tout jeune. Ceci dit, il y a de nombreuses évolutions qui ont été amenées dans Android. Des évolutions assez sympas. C'est de ça qu'on va parler en fait. On va parler des évolutions d'Android, de ce qu'il est possible de faire avec Android, et en particulier le middleware. Avant de commencer dans la présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas, malgré ce qu'a dit Fabien, entre autres, je ne suis pas un hacker super doué, etc. Je suis juste directeur du labo R&D de Seas Dream, un hacker présent dans la GDV depuis très longtemps, et je suis passionné de tout ce qui est informatique, électronique et divers. Donc assez varié, et ça m'éclate. Petite synthèse de ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, quelques rappels sur les systèmes, les fonctions internes dans Android. Alors c'est peut-être du revu pour certains, mais ça fait toujours pas de mal de les rappeler. Ensuite, on va se servir de tout ça pour faire des trucs fun sur Android, notamment au niveau du middleware. Et puis on continuera avec tout ce qui est système interne, le développement d'applications custom, applications système en l'occurrence. Et puis surtout, on va essayer de contourner une fonctionnalité de sécurité qui s'appelle AppOps. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ça sur Android. AppOps. Non, c'est l'occasion d'en parler. Et puis on terminera tout ça avec quelques démos au cours de la présentation, et une dernière démo sur l'envoi de SMS class 0 sur Android. Alors ça devient un petit peu récurrent. J'ai déjà fait ça il y a deux ans, ou trois, je ne sais plus. Mais avec les modifications apportées au niveau de la sécurité, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire, et on verra que c'est tout à fait faisable sur les versions 4.4, et a priori sur les versions Android 5 aussi. Les systèmes et fonctions internes d'Android. Android, c'est un outil qui est assez sympa, surtout quand on essaie de hacker. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur du Java. Java, on le sait tous, c'est quelque chose qui est très puissant, pardon, c'est quelque chose qui est très puissant, et qui permet de faire pas mal de choses, et notamment de faire de la réflexion. Alors je vais aborder le sujet dans les prochains slides, mais la réflexion en Java, c'est quelque chose qui est clé. Donc on va avoir un premier chapitre qui se base notamment sur la réflexion, dans lequel on va commencer à creuser le middleware. Donc pour la comp... Qu'est-ce qu'il me fait là ? Bon, apprendre au clavier c'est plus simple. La vieille technique c'est toujours mieux. Donc le problème par rapport à... Est-ce que je ne me trompe pas de chapitre au moins ? Voilà. Donc par rapport au... Non c'est... Par rapport à la réflexion, voilà. Alors ça c'est les super systèmes de présentation HTML5, pas compatibles avec les limites, mais bon. Donc la réflexion sur Java, c'est une fonction qui est relativement simple, elle permet de faire de l'inspection et de l'introspection plus généralement. C'est-à-dire qu'en prenant une classe ou un type, on peut aller demander à Java de nous lister les méthodes, les propriétés, et d'interagir avec. Donc notamment, on peut inspecter des types, et on peut aussi modifier la visibilité de certains paramètres, comme des propriétés ou des méthodes. Par exemple, vous concevez une classe avec une méthode privée, c'est-à-dire une méthode que seule la classe peut appeler, et bien avec la réflexion, on peut faire en sorte que n'importe quelle autre classe l'appelle. Donc pour ceux qui sont un peu fondus du paradigme programmation et un type objet, ça contourne toutes les restrictions imposées par ce paradigme. C'est déjà cool. On continue avec tout ce qui est invocation de méthode. La réflexion permet d'appeler des méthodes après, par exemple, avoir changé la visibilité. Donc c'est assez cool. C'est un outil qui peut nous servir. Alors c'est pas tout jeune. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais ça peut servir, par exemple, à faire du hooking d'activité. Alors qu'est-ce que le hooking d'activité ? C'est une technique qui consiste à détourner certaines méthodes des activités. Certaines personnes le font directement en natif sur Android. Moi, j'ai choisi de le faire via le middleware. Pour faire du hooking d'une activité, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut, en premier lieu, une référence vers l'activité. Je parle au sens Java, c'est-à-dire un objet qui représente l'activité, que l'on peut manipuler. C'est difficile à faire sur Android. Pourquoi ? Eh bien, parce que, pour tout ce qui est démarrage d'activité sur Android, c'est embarquer dans le middleware, et on n'a jamais de référence. Ce qui est plutôt embêtant. Cette référence nous permettra d'intercepter des méthodes. Si on veut, par exemple, logger les paramètres, ou changer le fonctionnement du méthode, pour faire du hooking, c'est un peu la base, eh bien, on pourra le faire. Donc, la grande question, c'est, comment va-t-on y arriver ? Comment peut-on, en utilisant simplement Java, faire du hooking d'activité ? Je vais laisser tomber vraiment la télécommande. Désolé. Donc, la solution, c'est de faire ce qu'on appelle de l'attachement d'activité. C'est un terme un peu barbare. Je n'ai pas trouvé mieux, sincèrement. J'ai cherché un super nom. C'est la mode en Zomant, avec tous les noms de vulnérabilité. J'ai cherché un super nom pour cette technique. Je n'ai pas trouvé mieux. L'idée, c'est d'exploiter une méthode, qui est une méthode privée de la classe activité. Et en exploitant cette méthode, on peut faire en sorte de remplacer une activité par une autre. Autrement dit, je lance une première activité et j'arrive à injecter une autre activité pour faire croire au système qu'en fait, c'est cette nouvelle activité qui prend le contrôle. Alors qu'en fait, c'est mon activité principale qui est en cours. Cette fonction, elle est relativement faible et elle peut être abusée, notamment. Alors, savoir ici, notamment, que la méthode attach, elle n'est pas activée par défaut, vu qu'elle est privée. Mais bon, on a vu qu'avec la réflexion, on pouvait s'arranger pour modifier sa visibilité. L'objectif de cette attaque, elle est relativement simple. En faisant une instrumentation de la méthode attache, c'est-à-dire en l'appelant, on va pouvoir obtenir une référence de l'activité et se servir de cette référence pour manipuler la classe qui va être détournée. Donc, vous avez un exemple de Code Java qui fait ça. Je ne pense pas que ce soit super lisible. Enfin, ce n'est pas de Code Java, c'est un extrait de la définition des classes. Et si vous regardez bien, dans la classe activité, alors avec des jumelles, parce que le slide est un peu petit, je peux peut-être essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Comme ceci. Il y a un petit champ M-instrumentation. Ce champ M-instrumentation, il est intéressant parce que c'est ce qui permettra notamment de venir modifier l'activité. A partir de là, on récupère ce champ instrumentation et on récupère tous les éléments permettant de passer des paramètres à cette méthode attache. En fait, la méthode attache, elle a un prototype, elle attend des paramètres particuliers. Et ce qu'on va faire, c'est que dans notre première application maîtresse, on va venir piquer les champs qui sont normalement privés à l'aide de la réflexion. On récupère tout leur contenu et on va s'en servir pour appeler à nouveau la méthode attache. Sauf qu'entre-temps, on va manipuler certains paramètres. L'idée, c'est de prendre les paramètres existants de l'activité, de les bidouiller et de rapper la méthode attache comme si c'était une toute nouvelle activité qui venait de se lancer. Première étape, faire un proxy. Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent DexMaker ici ? Quelques bras qui s'élèvent, parfait. DexMaker, c'est une bibliothèque Android qui permet de faire des proxys, de générer des fichiers Dex. En fait, vous prenez une classe, ça vous génère une autre classe avec des méthodes qui permettent de faire de l'interception. C'est super pratique pour faire des proxys en objets. Si vous connaissez les design patterns, c'est quelque chose qui doit vous parler. Autrement dit, pour intercepter des appels aux méthodes. Donc là, ce que je fais, c'est que je définis un proxy à l'aide de DexMaker en utilisant la classe que je souhaite intercéter. Le problème, c'est qu'en faisant ça, normalement, je ne peux pas démarrer l'activité en gardant la référence parce qu'on est obligé de passer par la méthode StartActivity. Pour ne pas dire ça, je vais appeler la méthode Attach en ayant pris soin de la rendre publique avant, de la rendre accessible, avec les paramètres modifiés. En fait, j'appelle cette méthode avec l'ensemble des paramètres qu'on a récupérés précédemment. et je prends soin de préciser que l'activité que je souhaite lancer, attacher, c'est ce proxy et non pas l'activité d'origine. Qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, le système va venir dans son état interne, prendre en considération ces paramètres et considérer que l'activité actuelle, c'est l'activité qui est proxifiée. En faisant ça, ça va donc bidouiller l'activité, enfin, intercepter l'activité, attacher l'activité au niveau du système, lancer ça comme une nouvelle activité, mais je conserve une référence sur le proxy. Autrement dit, l'activité qui est lancée, c'est mon activité proxifiée. Et à partir de là, eh bien, je peux bidouiller absolument tout ce que je veux sur l'activité. Donc, la nouvelle activité remplace l'original, on garde une référence. Il y a quelques opérations supplémentaires que je n'ai pas montrées ici qui sont effectuées, notamment par rapport au contexte, pour garder, en fait, une cohérence dans l'ensemble il faut aussi intercepter toutes les sous-méthodes qui permettent de créer de nouvelles activités. Et en faisant ça, on fait un pseudo-rootkit en Umo Userland dans lequel on vient successivement intercepter toutes les méthodes de toutes les activités qui sont créées. C'est-à-dire qu'on infecte en quelque sorte l'activité mère et ensuite, on infecte toutes les autres activités qui découlent. Donc, quand vous avez une application, vous allez intercepter absolument toutes les méthodes de toutes les activités créées. À partir de là, c'est un jeu d'enfant de soit modifier des paramètres, soit de s'en servir pour faire d'autres choses. Donc, on va notamment patcher la méthode StartActivity de chaque contexte pour faire cette interception. Et vient la première démo. Comment dire ? Le dieu de l'effet démo est avec moi. Donc, pour cette première démo, je vais travailler directement avec un outil qui s'appelle ADB. Je vais prendre peut-être un terminal qui sera plus parlant pour vous. Un peu petit, j'avoue. Juste modifier la police. Modifier le titre. En plus, c'est trop bien. Flûte. Voilà. Je suis vraiment préparé pour ma présentation. C'est un truc de fou. Donc, on va faire ça en plus gros quand même. En préférence du profil. Voilà. Allez, on y va sur un profil 18-20-24. Ça devrait être bon. Un peu plus encore ? C'est bon ? Non ? Vous n'arrivez pas à lire ? Allez, 20. Soyons fous. Donc, j'ai un shell sur ADB. Ça suffira pour voir ce qui va se passer. Donc, je démarre le serveur ADB en mode root, bien sûr, histoire de ne pas être embêté par rapport au système USB. et ensuite, je fais juste un lock-out. Oui, s'il veut bien se connecter en mode USB, ça serait mieux. Voilà. Donc, vous voyez, défiler pas mal de trucs qui sont par rapport à mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'as rien à faire ici. Là, il y a mon screen de téléphone. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une activité. Du moins, s'il veut bien. On va mettre ça sur un autre écran. Bon, alors c'est super, c'est mieux avec mon téléphone. Donc, j'ai un truc qui s'appelle normalement hook test. Voilà. Donc là, l'application se lance et vous voyez, normalement, dans le lock-out, tous les préfixes sont syshook, hook, test, activité, proxy. En fait, il s'agit de mon activité qui est proxifiée. Autrement dit, là, je suis en mesure d'intercepter toutes les méthodes. Pour aller un peu plus loin, je vais lancer une autre activité qui, elle aussi, va être proxifiée. Donc, en lançant tout ça, on voit le démarrage de l'activité, le fait qu'on est en train de hooker notre classe et à nouveau, toutes les méthodes qui sont interceptées. Alors, bien sûr, ça ralentit le système, ça ralentit les applications, mais je suis en mesure de récupérer toutes les informations. Ça, c'est sympa, j'ai le live tweet des gens qui... C'est plus de la conférence. Bref. Je suis en train de récupérer toutes les informations sur les méthodes et m'amuser avec. Donc là, ça devient assez intéressant sur ce qu'on peut en tirer. On peut très bien envisager avec ce système-là, de venir modifier des paramètres à la volée, de faire l'interception de login et de mot de passe. Je vous en passe, c'est des meilleurs. D'un point de vue maintenant plus malware, cette technique peut être employée pour faire des wrappings d'applications. C'est-à-dire, je prends une application du Play Store, je la désassemble, je la repackage et j'ajoute ici un hook d'activité en tout début et je peux intercepter tout ce que je veux en fait par rapport à une application existante. Ajoutez à ça un petit peu d'ingénierie sociale et vous avez un bon système permettant de faire du grab de mot de passe ou de login ou d'informations bancaires à très peu de coûts. Il suffit juste de savoir quelles sont les méthodes à intercepter et celles dans lesquelles transident les bonnes informations. Rien de plus compliqué. Par rapport au middleware, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tapé en fait sur des couches assez hautes, c'est-à-dire des couches qui ne nécessitent pas de droits particuliers et on a réussi à intercepter des appels de fonctions. Donc c'est une des premières méthodes permettant de s'interfacer avec le middleware et donc de venir un peu mettre les mains dans le cambouis d'Android. On a commencé à toucher des éléments privés, des méthodes notamment du framework Android et ça donne des résultats assez sympas. Pourquoi c'est assez sympa ? Eh bien basiquement parce que c'est assez facile à effectuer, il faut juste des XMaker, un peu de réflexion Java. Ça marche sur n'importe quel périphérique Android. Juste pour vous donner un exemple, j'ai présenté ça à 10 personnes il y a à peu près un an et demi. Cette technique-là, elle marchait sur une ancienne version d'Android. J'ai juste repris le code de l'activité il y a quelques jours avant de préparer le talk et ça marchait encore. Ça marche encore sur les Android 4.4, ça marchera aussi sur les Android 5. La base du développement des activités n'a pas été changée. Ça peut être utilisé aussi par des reverse engineers pour faire du log de méthodes appelées par les activités. Certains sont peut-être au courant d'un outil qu'on a développé avec Pierre Jory qui s'appelle Fino qui passe par une injection de services, etc. C'est un outil qui a découlé de ce genre de technique. Passons maintenant aux choses sérieuses. On a juste commencé à désosser le système Android. On a juste atteint les couches superficielles du middleware. Mais il y a encore mieux. On peut faire encore mieux avec Android et son middleware. On peut notamment aller creuser au niveau des applications systèmes et des services systèmes. Les bibliothèques systèmes du framework Android se trouvent dans le slash system slash framework et il y en a quelques-unes qui sont super intéressantes. Vous avez notamment la bibliothèque core.apk, framework.apk, services.apk. En core.apk, on retrouve tous les systèmes, les éléments clés d'Android. Dans le framework, on a tous les managers et les classes privées internes qui sont utilisées. Elles sont super intéressantes aussi à analyser mais qui donnent des résultats assez particuliers. Et puis la classe service.apk, enfin le package services.apk qui inclut tous les services dont notamment AppOps dont je parlerai tout à l'heure et que je vous ai un petit peu teasé. Et ces bibliothèques, elles sont en partie utilisées pour ce qu'on appelle les rootkits en user mode sur Android. Donc il s'agit de malware qui n'ont pas besoin de, enfin qui ont besoin de droits particuliers pour bidouiller ces différents éléments, notamment des root et qui sont basés sur le patching de middleware. Qu'est-ce que le patching de middleware ? C'est comme le patching d'application. Certains d'entre vous connaissent certainement APKTool, BaxMali, Smali, Anco, et bien ce sont ces outils-là qui vont être employés. En désassemblant le framework, en désassemblant le middleware, donc basé ici sur du Java, sur Dalvik, et bien on peut faire la même chose que la plupart des rootkits, c'est-à-dire cacher des activités, cacher des packages, un peu de la même manière qu'un rootkit classique. Par exemple, l'Activity Manager qui est disponible dans framework.apk expose une méthode qui s'appelle GetRunningProcesses qui permet de lister des processus actifs. Et bien cette classe, vu qu'elle est implémentée dans framework.apk, elle peut être désassemblée, patchée, réassemblée et réinjectée. Vous avez un exemple ici de code qui est tiré d'une personne de chez IBM d'ailleurs qui a fait une petite introduction sur les rootkits et on montre clairement ici un moyen de masquer un processus ici d'une application fr.virtualize.evel Donc si j'ai ce processus-là qui est actif, il ne sera pas visible au niveau du smartphone. Alors, quelques contraintes que je n'ai pas forcément précises ici, mais pour faire cela, il faut être root et il faut en plus être capable de signer les frameworks. Rappelez-vous, les applicatifs Android sont signés avec des certificats particuliers et si vous ne le signez pas avec le certificat du serveur, enfin du serveur, le certificat système, pardon, eh bien le framework ne sera pas reconnu comme un framework système et ne sera pas chargé. Ça peut tout simplement briquer le Android, alors pas briquer au niveau hardware, mais l'Android ne le bootera plus parce que l'APK ne sera pas légitime. Donc avec ce système-là, on peut notamment faire de l'interception. Et parmi tout cela, on retrouve le service AppOps. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ce service-là, mais c'est un service qui a été introduit à partir d'Android 4.3. Il y a eu plusieurs phases. Le service a été introduit à Android 4.3, il a été mis en place pour pouvoir tweaker les permissions des applications. Pourquoi ? Parce que pas mal d'utilisateurs s'étaient plaints qu'en fait, beaucoup d'applications demandaient trop de permissions et voulaient une meilleure granularité, c'est-à-dire être capable de dire, cette application-là, elle demande un accès GPS, elle me demande d'accès à tous mes contacts, je lui donne d'accès au GPS, mais pas à tous les contacts. Ou aucun accès GPS, aucun accès au contact, mais toutes les autres permissions qu'elle voulait. Ce qui permettait d'avoir un meilleur contrôle sur les données liées à la vie privée, confidentialité, etc. Ils ont mis en place une application permettant de tweaker. Elle est restée dans une version. À partir de la version Android 4.4, ça a disparu. l'application permettant de gérer ses permissions a disparu. Le service, lui, est resté. Et ils en ont profité pour masquer des petites choses dedans. Donc on va parler de ces petites choses, de ces nasty features, comme c'est mentionné dans le slide, et de ce que ça peut poser comme problème quand on cherche à utiliser notamment un mobile Android pour faire des tests d'intrusion ou des recherches ou des choses un peu plus embêtantes. Quand je parle de choses embêtantes, je parle pour les personnes qui vont être les victimes de ces choses embêtantes. Donc ce service AppOps permet notamment, comme je disais, de tweaker les permissions des applications, mais permet aussi, et ça, c'est pas forcément indiqué de base dans le service AppOps, de venir vérifier l'ID de l'utilisateur qui effectue une action particulière. Petit retour en arrière de trois ans, j'ai développé une application qui permettait sur Android d'envoyer des SMS classe 0. Cette application se basait sur l'envoi de PDU en mode RAW. Pour faire ça, on utilise la réflexion. Et puis maintenant, je crois que c'est à partir du framework 4.2, il fallait avoir une application système. Application système qui devait se lancer dans le contexte du phone, c'est-à-dire avec un com.androidphone en tant qu'utilisateur. Sauf que, avec AppOps, cette technique ne marche plus parce qu'en fait, Android vérifie que l'utilisateur réel qui a demandé l'accès au phone et notamment l'appel à certaines propriétés et méthodes du phone, est bien le bon utilisateur. Donc moi, en tant qu'utilisateur de l'application système un peu trafiqué, qui n'est pas l'application phone, il détecte que je ne suis pas cet utilisateur et il m'envoie à balader lorsque j'essaie de faire des accès à certaines méthodes et surtout des appels. J'essaie d'appeler une méthode qui permet de créer des SMS en format RAW, en mode RAW PDU, par exemple, il va couper l'appel et je ne pourrais pas le faire. C'est assez bloquant. Moi, j'aime bien envoyer des SMS classe 0 pour diverses raisons et c'est bloquant parce qu'on ne peut pas l'envoyer. Bien sûr, là, je prends l'exemple du SMS classe 0, du fait que j'aime bien embêter la planète, mais il y a plein d'autres méthodes qui peuvent être utilisées dans ce contexte-là qui ne pouvaient pas. Par exemple, il y a quelques temps de ça, j'ai développé un fuzzer des TMF sur Android. Du coup, le fuzzer ne marchait plus non plus parce qu'Android vérifiait que quand j'appelais la méthode permettant d'envoyer des signaux des TMF, que j'étais bien dans l'application phone et que c'était bien l'utilisateur associé, ce qui n'était pas le cas. Donc, ça veut dire que tous les hacks que j'ai présentés à diverses conférences depuis deux ans étaient totalement caduques. Plus rien ne fonctionnait. Et ça, moi, je trouve ça un peu embêtant. Donc, ça quasiment pourrit le fonctionnement de tous mes outils. dont la grande question, comment contourner AppOps ? Comment contourner ce satané service qui nous empêche d'utiliser des systèmes présents dans Android ? En gros, d'avoir toute liberté de travail. Eh bien, il y a différents moyens. On peut utiliser, par exemple, eh bien, le patching. Le patching des services, on l'a fait avec du rootkit. On peut très bien le faire, non pas pour un but malveillant, mais pour faciliter la création des outils. Comment faire ? Eh bien, on désassemble les services et on localise l'endroit où se trouve le service AppOps. Alors, cet endroit a été trouvé juste ici. Il est dans une classe qui se trouve notamment com.android.serveur du package service. Et on a un peu de langage Mali. Je crois que je suis en Zoom Max. On a un peu de langage Mali. Je ne sais pas si c'est forcément... Enfin, il y a des désassemblés en Java ici avec DexLujar pour ne pas être plus lisible. Et vous avez ici le passage en Java ou pseudo-code Java qui fait la vérification sur l'utilisateur. En gros, ça permet de savoir si certaines opérations sont verrouillées dans certains contextes. C'est notamment cette partie clé qui me pose des problèmes. J'ai localisé l'endroit dans le code où le problème se posait. Eh bien, la suite est relativement évidente. on effectue un patch. Avant d'effectuer le patch, quelques rappels. On est dans le patching de service, dans le patching d'application Android système qui devait être signé avec le certificat du système. Ça limite grandement les possibilités. Pourquoi ? Un, il faut un accès route. L'accès à slash system framework est réservé à l'utilisateur route. Si je n'ai pas routé mon phone, je n'ai pas accès, je ne peux pas patcher le service. Donc, premier problème. Ensuite, il faut la possibilité de signer un APK avec le certificat système. Vous vous doutez bien que Google ne diffuse pas les clés privées de ses certificats ou du moins qui permet de signer avec ses certificats Google. La seule solution qu'on a trouvée, c'est d'installer des modes custom comme CyanogenMod qui, elle, fournit les clés permettant de signer l'application. Donc, avec un CyanogenMod, on peut créer, enfin, patcher l'APK service, le re-signer avec les clés Cyanogen et le ré-installer sans notre système. Pas de problème, c'est reconnu comme un APK système et ça passe comme une lettre à la poste. Donc, ça marche avec d'autres, bien sûr, d'autres modes Android. Pour patcher, on utilise du Smally parce que patcher Java, ce n'est pas forcément évident. Donc, on utilise tout simplement APKTool, on désassemble, on localise l'endroit qu'on a identifié précédemment et puis, on utilise des techniques de cracking. On a déjà fait du cracking sur PC, sur des exé, sur d'autres systèmes. C'est exactement le même principe. Je ne veux pas qu'une partie de code soit exécutée, je la saute. Tout simplement. Vous avez un petit goto qui est prévu ici, le goto conduite qui, très salement, vient court-circuiter un test conditionnel. Donc là, on saute par-dessus la partie qui nous disait attention, mauvais appel, tu n'as pas le bon utilisateur et là, on a accès. Alors, ce n'était pas forcément évident à trouver mais en patchant le service, en recompilant le framework et en le réinstallant sur le smartphone, on arrive, enfin, à pouvoir utiliser les méthodes. On n'a pas fait tout le travail. Si on veut réimplémenter, par exemple, le voie de SLS classe 0 dans CyanogenMod, il y a d'autres problèmes qui se posent. Pourquoi ? Le code de CyanogenMod est sensiblement différent du code d'Android. Si vous prenez les versions CyanogenMod 11, par exemple, ou 12, eh bien, les conventions d'appel et certaines méthodes permettant de manipuler les SMS ont changé et elles ne sont pas celles qu'on retrouvera dans l'AOSP, par exemple, l'Android OpenSource Project, c'est le code ouvert d'Android. Donc, il a fallu faire un peu de rétro-ingénierie en plus dans le CyanogenMod pour arriver à faire ça, donc combiner au patching de services avec l'identification, bref, ça fait un petit peu une quantité de travail intéressante. Mais, on arrive à faire, en utilisant à la fois la réflexion, le reverse et le patching de services, l'envoi de SMS classéon. Deuxième démo-lève qui va, bon, on espère fonctionner. Donc là, je vais vous montrer le fonctionnement sur mon smartphone sur lequel, justement, j'ai installé les services patchés. Donc, actuellement, sur mon smartphone, il y a une version d'App Ops qui est désactivée avec ce système ici de vérification du visiteur qui ne fonctionne plus et donc, potentiellement, je réduis aussi la sécurité de mon smartphone. Ça ne veut pas dire que vous allez tous essayer de poner mon smartphone dans l'heure qui vient. Mais, bon, disons qu'il y a un risque ici, en plus, à faire ce genre de manipulation, à bidouiller le comportement d'Android et c'est un risque qui doit être relativement mesuré. Donc, pour envoyer des SMS classéon, comment on fait ? Eh bien, on développe une petite application système, signée elle aussi avec le certificat système, qui va être exécutée de force dans le contexte de l'application téléphone et qui va pouvoir avoir accès à l'objet téléphone. Décidément, c'est la journée. Oui, c'est bien d'applaudir quand ça tombe. Encore heureux, l'écran n'est pas cassé. Hop, voilà. Bon, alors, je vais essayer de screencaster l'écran si j'arrive à retrouver là où je l'ai mis, ce qui n'est pas gagné. Peut-être qu'avec ça, on va y arriver. OK. Alors bon, pour des raisons évidentes, je ne vais pas montrer tout l'écran. Je ne tiens pas à ce que la planète entière est mon numéro de téléphone. Oui, je suis, comment dire, quelqu'un de très aventureux. J'ai décidé de faire ça sur mon smartphone. Donc, j'ai mon application d'envoi de SMS à zéro qui se trouve ici sur une version d'Android. Oui, je ne vais pas montrer la version d'Android. Ça serait bien de montrer quand même que c'est une application à peu près normale. Donc, je vais dans les paramètres, le classique, numéro de version, de bill, etc. Donc, à propos du téléphone, vous allez voir ici notamment la version d'Android qui est une version 4.4.4 sur un cyanogène 11. Donc là, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, je relance mon application. Tac. Avec un petit coup de truc qui va bien. Je tape mon numéro de téléphone en faisant en sorte que vous ne le voyez pas. Bon, il y a des chances que je faille encore vu comment je suis très très en forme aujourd'hui. Ah, c'est bête ! Bon, si vous êtes malin, vous allez voir la vidéo et vous l'aurez. Si j'ai des spams par la suite, je saurais d'où ça vient. Bref, donc on va faire... Ouais, comme quoi, on ne pose jamais à tout, sincèrement. Quelque chose comme ceci. Je vous envoie le SMS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le SMS classe 0, la particularité est de s'ouvrir automatiquement par smartphone, comme ceci. Donc, ça veut dire ici que mon téléphone a bien envoyé un SMS classe 0 qui a été reçu par mon opérateur qui me l'a renvoyé à moi-même et que mon smartphone ouvre directement ici. Donc, j'ai concircuité les quelques contraintes que j'avais sur mon smartphone par rapport à l'envoi de SMS classe 0. Plus globalement, j'ai réussi à modifier le comportement d'Android en bidouillant le middleware. L'avantage du middleware, c'est qu'on ne tape pas au niveau natif et c'est moins intrusif au final. Donc, AppOps, KO, avec ses modifications. Il y a certainement d'autres vérifications qui sont implémentées que je n'ai pas couvert ici mais que l'on peut faire de la même manière en faisant du reverse engineering, plus patching, etc. Donc, on peut faire exactement la même chose. Bon, petit point Google, désolé pour le point Google, mais bon, à l'origine, Android se voulait être un système open source, un système qui était fait pour les bidouilleurs, les hackers. Et malheureusement, on est sur la phase descendante en fait. C'est un peu classique sur Google en fait. Google ouvre un service à tout le monde, offre les specs, etc. Puis quand tout le monde a bien contribué, bien participé, on restreint de manière à reprendre le contrôle. On a la même chose sur Android. De plus en plus de mécanismes de sécurité sont installés et verrouillent les accès notamment aux API intéressantes. On en voit de PDU par exemple pour faire du pentest sur des opérateurs, etc. C'est relativement sympa, mais c'est contré ici par APOPs. Donc, il y a quand même une volonté de sécurité de la part d'Android, de Google, pardon, je ne le cache pas, le fait qu'il verrouille les certaines API parce que des malwares s'en servent. J'ai un peu l'habitude de dire qu'Android c'est le Windows du mobile, avec tous les vulnérabilités, mais c'est aussi normal parce que c'est le système qui va être le plus déployé. Bref, avec ce système-là, on est capable de reprendre un petit peu de liberté sur ce qu'a fait Google et venir modifier le comportement d'Android pour qu'il convienne à nos besoins, tout simplement. Donc, on peut ici faire en sorte de rendre notre vie meilleure. Bon, non, je te vois là-haut. Je les spot dans la tête, mais je te vois. Bref, pour terminer, il y a encore plus à faire avec le middleware. Ce que je vous ai montré ici, c'est quelque chose d'assez superficiel. La réflexion, normalement, la plupart d'entre vous connaissiez. en creusant un peu plus, je suis sûr qu'il y a encore moyen de faire des bidouilles encore plus aux sommes que le hooking d'activité ou ce genre de choses. Mais bon, on n'a pas tant de parler de tout ce qu'on peut faire avec le middleware. J'espère juste qu'au moins, ça va vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire de mal et de bien avec le middleware. Bon, beaucoup de malware et de développeurs de malware tapent dans cette partie-là pour cacher des opérations, des systèmes, etc. Je ne parle pas de la partie native avec les exploits qui sont embarqués, mais disons que c'est un moyen de faire du rootkit à pas cher. Et on peut faire de même pour l'ensemble des features pour construire des outils relativement intéressants et des outils qui sont relativement cools. Voilà, c'est fini. C'est bon, vous pouvez poser un moment. Applaudissements 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 Applaudissements